Salut à tous les amis, salut Franck, tu nous reçois dans ta superbe collection, enfin, vous allez voir vraiment de la voiture juste hallucinante, moi perso j'adore les caisses de film, c'est vrai que quand je regarde tes vidéos sur Youtube, à chaque fois j'hallucine sur les modèles que tu arrives à dénicher, et là tout simplement tu as des petites pépites, bon on va commencer par celle-ci, Bah oui, puisqu'on est dessus, Dodge Charger de Fast & Furious 8, c'est une voiture qui a tourné dans le film, et qui a après été utilisée dans le show Fast & Furious Live, qui a duré un an, un an et demi avant qu'il fasse faillite, et on l'a racheté aux enchères quand ils ont vendu les voitures du show, équipée d'un 6.2 LS3, donc moteur chevrolet, donc c'est pas un moteur de Dodge, parce que dans le film, en gros, ils mettent des moteurs chevrolet partout, parce que ça coûte pas cher, et c'est facile, au moins quand t'as une voiture qui est pétée, ils prennent le moteur et la remettent dans une autre, 500 chevaux, ça marche très très bien, et c'est... Deux roues motrices, ça ? Deux roues motrices, et elle est faite pour drifter, c'est une bagnole, ils lui ont mis un angle de braquage, vraiment, pour pouvoir tenir du drift, et ça marche très très fort. Et ça, tu la proposes, parce qu'il faut que vous sachiez une chose, c'est que Franck propose des journées où on peut essayer sur circuit ses voitures, ça tu la proposes typiquement, celle-ci ? Alors, celle-là, elle est trop dangereuse à conduire, pour qu'on la laisse conduire aux clients, par contre on faisait des baptêmes de drift, là on sait pas encore si on va les reproposer, mais on faisait des baptêmes où les gens venaient en passager, et on faisait du drift sur circuit, avec la voiture. Ok, et tu mets du temps à trouver ce genre de voiture ? C'est souvent des opportunités, celle-là par exemple, on la cherchait pas spécifiquement, mais quand il y a eu la vente aux enchères, on a vu qu'il y avait elle, la noire là-bas, et la Supra, et on s'est dit, ouais, bon, si on veut construire une collection Fast & Furious, là c'est l'occasion quoi ! Et celle qui est juste derrière, on va continuer, on va aller la voir, parce que celle-ci, c'est la première, en fait, c'est le premier Fast & Furious ? Alors, elle, pareil, elle était dans Fast & Furious Live, elle a tourné dans Fast & Furious 7, mais ils l'ont modifiée pour le show, pour qu'elle ressemble à ce qu'elle est dans le premier film, avec la calandre chromée, avec les caches phares là, qui sont ouverts, et l'énorme compresseur, qui est une vraie carcasse de compresseur, mais il n'y a rien dedans, donc il est factice. Ok. Elle fait pareil, 500 chevaux, c'est le même moteur que celle-ci, donc ça suffit déjà largement, vu que c'est des pneus en 15 pouces derrière, tu peux la faire burner jusqu'en fond de troisième, si tu veux. Donc ouais, ils l'ont refaite comme le premier film, on va dire. Et toi, tu refais pas les intérieurs ? Là, elle est telle que tu l'as trouvée ? Là, elle est telle qu'on l'a achetée, la seule différence, j'ai rajouté le siège passager, parce que dans le film, il n'y en a qu'un seul. Et là, comme on fait des baptêmes, celle-là, par contre, les gens peuvent la conduire. D'accord. Donc il faut un siège pour le moniteur à côté. Le siège, on l'a récupéré de celle qui est derrière toi, d'ailleurs, de la Buick. Ah, c'est fou comme bagnole ! C'est fou, et donc juste derrière, on va passer sur peut-être celle-ci, donc la Skyline. Oui. Donc ça, c'est une réplique. Voilà, à droite. Toutes les R34 sont en conduite à droite. Là, c'est une réplique qu'on a récupérée il y a un peu plus d'un an. D'un gars qui l'a faite tellement bien qu'on s'est dit, bon, elle est un petit peu chère, mais si on voulait, nous, la faire comme ça, de toute manière, on aurait mis le même montant minimum. Plus des mois et des années de recherche de pièces. Parce que là, tu as des kits de carrosserie, des choses qui sont quasiment introuvables aujourd'hui, qui datent de l'époque, de 2002-2003. Donc voilà, on s'est décidé et puis elle est juste magnifique. Et ça, ça marche ? Niveau conduite, tu as un gros moteur dessus ? Elle, elle a un 2,5 litres qui fait 400 chevaux, donc ça marche pas mal. C'est pas une vraie GTR, c'est une GTT qu'ils ont converti au niveau kit carrosserie en GTR. Donc elle est deux roues motrices, ce qui en plus lui donne un comportement assez rigolo, ça part bien du cul. Je n'avais jamais conduit de Nissan R34 avant, je ne savais pas à quoi m'attendre, c'est très rigolo à conduire. C'est hyper nerveux, ça rappelle un peu les Evo, mais en deux roues motrices du coup. Et en parlant de l'Evo, ça doit être cool aussi à conduire. Mais tout dépend des prépas, c'est toujours pareil. Celle-là, c'est une Evo 7, elle est à 330 chevaux, avec juste un ECU Rally Art. Elle est comme elle est sortie du tournage, parce qu'elle, c'est la vraie de Too Fast Too Furious, donc c'est la voiture que Paul Walker a conduite. Paul Walker l'a conduit, pas dans le film, mais il l'a conduit pendant la séance d'entraînement qu'il y avait avant le film. Parce que celle-là, c'était la voiture de cascade, entre guillemets, qui était conduite par un vrai pilote. C'est pour ça que c'est la seule où ils avaient mis un peu plus de puissance que sur les autres. Il y en avait 6 ou 7 pour le tournage, et il n'y avait qu'elle qui avait 330 chevaux au lieu des 280 d'origine. C'est une quelle gueule en tout cas. Ça, tu l'avais récupéré, tu avais fait une vidéo non ? Celle qu'on est allé chercher au fin fond de l'Espagne. On peut voir qu'elle a une petite fuite de liquide de refroidissement. En même temps, on ne l'a pas payé bien bien cher, c'était plus pour la blague qu'autre chose. Et puis, pour le fait qu'elle est déjà toute faite, encore une fois. Et si j'avais dû la faire, je ne pense pas que c'est une voiture où je me serais embêté pendant des mois à chercher les stickers liquides et tout. Là, on l'a vu toute faite avant, on a dit, allez, on embarque. Et en tout cas, les gens l'adorent. Je ne pensais pas, mais les gens seront complètement fans de cette voiture. Et tiens, je vois que le capot est ouvert, on va en profiter. Parce que, c'est vrai, le moteur sur celle-là, il est assez propre. Ah ouais. VR6. Ouais, VR6. Donc, tu avais deux moteurs, tu avais 174 et 193 chevaux. Ouais, celui-là, c'est un 193. Et le gamme dit qu'avec l'admission, tout ça, il a réussi à gratter encore une quinzaine de chevaux. Donc, on l'a testé, elle marche bien. Elle marche, on va dire, pour le niveau de puissance qu'elle a, ça fonctionne suffisamment bien. Ouais, quel look en tout cas. Ouais, et puis le son surtout. Parce que c'est une base de Golf 3. C'est ça, c'était des Golf 3 à coffre. En fait, c'est ce qu'on appelait les Vento chez nous. Les Jetta aux Etats-Unis et Vento en Europe. Vento. Et juste derrière, enfin, juste devant nous, juste derrière Romain. Bon, ça, c'est quand même, c'est The Bagnol de Fast & Furious, la Supra. Ouais, donc ça, c'est vraiment une voiture du show. C'est-à-dire qu'elle n'a pas tourné dans le film. Ils l'ont fabriqué pour le show Fast & Furious Live. Ouais. Elle a une prépa qui, en fonction de... T'as plusieurs niveaux. T'as un bouton qui te permet de mettre différents niveaux de puissance. Donc, elle est entre 450 et 560 chevaux. Ok. Selon ta position. Et t'es en switch, le switch, il est au tableau de bord ? Et... Alors, elle est très bien répliquée. Hormis qu'évidemment, comme vous pouvez le voir, elle est conduite à droite. Dans le film, c'est une conduite à gauche. Là, ce qu'ils m'ont expliqué, c'est qu'ils n'ont pas eu le temps avant le show de trouver une conduite à gauche en suffisamment bon état. Ils ont récupéré la bagnole qui tournait dans Top Gear Live. Parce que c'était la même boîte de production. Et ils avaient une Supra dans Top Gear Live qui était une Supra sans le toit, sans le Targa. Et du coup, ils ont repris en fait tous les éléments mécaniques de la voiture de Top Gear Live. Et ils ont juste acheté une carcasse pas chère en Angleterre avec le Targa. Et ils ont tourné dessus. Donc c'est marrant. C'est un mélange de deux bagnole cette auto. Ça, tu l'as essayé au circuit LFG celle-ci ? Ouais, celle-là, on faisait des baptêmes de drift. Et on est en train d'évaluer la possibilité de la faire conduire. Mais pour l'instant, le problème, c'est qu'elle a un embrayage course qui est vraiment on-off. Si vous regardez les vidéos où je suis avec, je fais que de caler tout le temps. Tout le monde se moque de moi en disant, il ne sait pas conduire et tout. Non, c'est juste que tu as un embrayage qui est impossible et qu'en plus, elle ne tient pas le ralenti. Donc, tu es obligé de tenir tout avec les pieds comme ça. C'est vraiment... On est en train de regarder peut-être pour changer l'embrayage pour que les gens puissent la conduire. Mais même comme ça, elle est quand même tellement brutale qu'on n'est pas sûr de pouvoir laisser les gens la tester. Donc, ça reste quand même un mythe ultra sauvage. C'est un mythe qui fait flipper, oui. Mais en même temps, c'est pour ça que c'est un mythe. Et celle-ci, elle doit faire un peu moins flipper, non ? Celle-là, c'est une des plus drôles à conduire. C'est la première que j'ai eue de Fast & Furious, qui est par contre une réplique totalement. Une réplique qui date du début des années 2000. Donc, le mec, en gros, l'a fait quand il a vu le film. Il est sorti du film, il s'est acheté une Eclipse et il a fait une Eclipse avec les pièces qui étaient dispo à l'époque. Donc, elle n'est pas parfaite par rapport au film. Les jantes ne sont pas exactement les mêmes. Il y a deux, trois différences. Mais elle est, comme je dirais, elle est goudé neuf. Pour le commun des mortels, elle fait la blague. Et surtout, c'est un 4G63 dedans. Donc, c'est le moteur qu'il y a dans les Evo. Mais imagine un moteur d'Evo dans une carrosserie plus petite, beaucoup plus légère et en traction. C'est trop drôle à conduire. Oui, parce que c'est une traction à ces pièces. Et ça burn tout le temps. Ça tient la route de manière aléatoire, mais c'est hyper drôle. Et surtout, elle a vraiment le son du film. J'ai l'impression de conduire la bagnole du film. Dès que tu lâches les gaz, ça fait la... C'est très rigolo. C'est vraiment hyper ludique. Ce n'est pas efficace, mais c'est ludique. Et elle, j'ai traversé les Etats-Unis avec. En plus, c'était assez rigolo. Alors, une autre qui est sympa, vous la connaissez tous. C'est K2000 et la Gran Torino de Starsky & Hutch. Il y a eu beaucoup de répliques là-dessus sur ces voitures. Alors là, la Torino en France, je pense que c'est la réplique de voitures de film la plus trouvable entre guillemets. Si vous avez 15-20 000 euros, vous pouvez en trouver sur le bon coin assez régulièrement. C'est pour ça que c'est une des dernières qu'on a eues. Parce qu'à chaque fois, on me disait pourquoi tu n'as pas de Torino. Je répondais qu'il y en a tellement que ce n'est pas la première qu'on doit avoir dans la collection. Tout le monde en a, entre guillemets. Donc, on l'a eue sur le tard, mais on l'a achetée parce qu'on l'a trouvée à un bon prix à Miami. Et qu'elle était vraiment dans un état nickel de chez nickel. Donc, on s'est lancé. On s'est dit, tiens, allez, enfin une Torino dans la collection. Et celle-ci, elle a participé au film ou c'est juste une réplique ? C'est une réplique. C'est une réplique d'un passionné. C'est un paquebot quand même. Parce que tu vois le capot avant, on dirait qu'il fait la longueur d'une Smart presque. Oui, c'est ça. En fait, tu dois avoir une place où tu peux mettre deux voitures normales. Et à conduire, ça donne quoi ? Parce que ça doit être un peu une saucisse, non ? Comme tu viens de dire, c'est un paquebot. Ça n'avance pas. C'est un 302 cubic inch. Donc, ça fait à peu près 5 litres de cylindrée. 125 chevaux. Mais non ! Et donc, ça fait un bruit de ouf. À cruiser, c'est génial. Tu avances, ça fait blablabla, mais ça n'avance pas. Ça n'accélère pas. C'est vraiment juste pour le chaud. Mais en même temps... Par contre, K2000, ça va hyper vite, ça. Oui ! Avec la turbo-réacteur. Elle a plus ou moins un moteur de la même cylindrée. C'est un 305 cubic inch. Ça avance mieux. Parce que je pense que niveau poids, tu enlèves 500 kg entre les deux. Mais ce n'est pas non plus un foot de guerre. Mais par contre, elle fait un bruit magnifique. Le mec avait mis une petite ligne Magnaflow et tout. Mais pareil, ce n'est pas pour rouler vite qu'on roule avec ça. C'est pour le kiff d'avoir tous les boutons au tableau de bord. Parce que là, à l'intérieur, tu as les écrans. Je ne sais pas si on peut le voir. Là, elle est fermée. Je pourrais te l'ouvrir après, si tu veux. Mais oui, tout s'allume comme dans le film. Enfin, comme dans la série. D'ailleurs, Tesla reprend le même volant sur les Model S. De toute façon, Elon Musk, c'est un passionné de science-fiction. Le mec, il s'est dit, je vais faire dans la vraie vie tout ce que j'ai vu dans les films quand j'étais gamin. Tu remarques que c'est stylé. On sait que c'est apprécié. Enfin, tu vois les premiers retours des potentiels clients. Ils ont dit qu'ils trouvaient ça assez sympa. Et je pense qu'il y a une évocation avec K2000. Si tu viens à l'esprit directement. La voiture conduit toute seule et elle a un volant comme K2000. D'ailleurs, moi, je rêve un jour. Je ne sais pas s'il va open sourcer ce qu'il a fabriqué sur Tesla. Ou si c'est peut-être même déjà le cas. Mais je me dis, si on pouvait mettre la technologie autopilote dans une K2000, ça serait ouf, tu es dans ta K2000 à la route. Grave, grave. Tiens, une autre vraiment cool. En plus, tu as les combinaisons. C'est celle de Ghostbusters. Oui, les combis. C'est parce qu'on s'est dit que pour le musée, justement, les gens pouvaient se déguiser pour se prendre en photo à côté. Ouais. Et donc, on a une Cadillac Corbillard slash Ambulance des années 60. Elle est de 1963, celle-là. Alors, comme tu peux le voir, au niveau carrosserie, c'est loin d'être la bagnole au meilleur état qu'on a. Mais on l'a acheté plus comme une blague à la base. C'était une épave qu'on a récupérée aux Etats-Unis. Et on l'a repeinte, on a mis les accessoires dessus. Elle n'est pas du tout 100% conforme au film. Mais encore une fois, les gamins, ils la voient, ils deviennent ouf. Moi, c'est tout ce qui compte, c'est de faire plaisir aux gamins. Je pense que ça marche. De toute façon, après, il faut vraiment être un connaisseur comme toi pour voir que ce n'est pas celle du film. Moi, tu me l'aurais montré, je t'aurais dit, c'est celle du film. Oui, c'est des détails. Encore une fois, tu as toujours des passionnés qui vont dire là ou là ou là, mais dans l'ensemble, ça passe. Autre voiture juste hallucinante. Pour moi, c'est la plus bestiale. Celle-ci. Donc là, tu es sur un châssis qui est impressionnant parce que tu nous montrais tout à l'heure, il y a des suspensions assez ouf sur la voiture qui lui permettent clairement de faire du tout terrain. Comment tu peux faire des sauts avec cette voiture ? C'est une voiture de course de dune, comme on voit au Mexique, la Barra 1000. En fait, Denis McCarthy, le mec qui fait les voitures pour Fast & Furious depuis Fast & Furious 3, ils sont passés, avant de faire des voitures de film, c'était de préparer des bagnoles comme ça. Il est spécialiste tout terrain. Du coup, quand ils ont fait Fast & Furious 7, il leur a proposé de faire une séquence avec des bagnoles tout terrain. Ils ont dit, vas-y, fais ce que tu veux, on te fait confiance. Il leur a construit des vrais bagnoles de course de dune, mais déguisés en Dodge Charger pour celle-là, en Camaro pour l'autre là-bas. Et ils en ont fait une. D'ailleurs, c'est le même châssis exactement entre la chargeur et celle du milieu. Ça, c'est un buggy. Ils l'ont appelé le Fast Attack véhicule, un peu design militaire pour Jason Statham. Mais c'est les mêmes véhicules, en fait. Et là, je vois, tu as des sorties d'échappement qui sont juste devant. Oui, Magnaflow, qu'ils ont fait après le film, d'ailleurs. C'était pour faire de la promo pour Magnaflow qui est leur partenaire échappement depuis le début. Et celle-là, elle était exposée au musée Peterson à Los Angeles pendant quelques mois avant d'aller dans une autre collection et qu'on la récupère. Et ça, tu l'as fait conduire celle-ci ou pas ? Ça, on le proposait. Mais là où on est maintenant, on n'a pas de pistes vraiment adaptées autour. Donc pour l'instant, on ne la propose plus. OK. Et tu as un gros moteur ? Là, c'est le même. Ils utilisent vraiment, c'est toujours 6,2 litres, 500 chevaux. C'est le moteur de base. Merci. On remarque que c'est un bon choix. Oui, il y a pire. Et puis ça fait un très bon son, surtout avec cet échappement-là. Et celui du milieu ? Alors ça, tu nous l'indiquais tout à l'heure. C'est celui qui a fait une scène mythique dans Fast & Furious. Et en plus, il n'y avait pas de 3D, etc. Oui. La scène, en fait, ces trois-là, c'est trois sœurs qui ont tourné dans le même film et dans la même scène. Tu avais le méchant Jason Statham qui poursuivait Vin Diesel dans celle-là. Et après, tu as Roman Pierce, joué par Tyrese, qui vient à la rescousse. Donc c'est le même châssis que la chargeur, sauf qu'il est un peu plus apparent vu que la carrosserie est moins volumineuse. La seule différence, c'est que lui, quand on l'a acheté, il n'y a pas le même V8 parce qu'il avait été enlevé par la prod. En gros, le gars qui l'a acheté, il n'y avait plus de moteur et il a remis un 5.3 dedans. Donc il est un peu moins puissant, mais on va dire que pour le poids du truc, ça reste suffisant. Et niveau suspension, c'est pareil que la chargeur ? Pareil, c'est censé être les mêmes. Pour l'instant, comme tu peux le voir, il n'y a pas de suspension. Il y a une espèce de grosse barre en métal à la place parce que la prod a démonté tout ce qui valait de l'argent dessus à la fin puisqu'ils n'en avaient plus besoin. Et là, si je voulais le faire vraiment rouler, il faudrait que j'achète les mêmes suspensions que sur la chargeur. Donc celle-ci, elle ne roule pas ? Elle roule, mais pas vite parce que comme il n'y a pas de suspension, ça trempe de partout. Le look de malade. Et en même temps, je peux te dire que vu comment c'est ni confortable ni pratique, on n'a pas vraiment envie de la conduire plus que ça. Et là, tu es sur une Camaro Z28, complètement modifiée avec Z28. Heureusement, ce n'est pas une vraie Z28. Je vous rassure parce que massacrer une Z28, ça aurait quand même été pénible. Ils ont découpé les ailes comme tu peux voir pour agrandir. Et ils ont quand même mis des belles suspensions en avant. À l'arrière, c'est des suspensions beaucoup plus simples. Ils ne se sont pas emmerdés autant. Et elle, c'est vraiment un véhicule de fond vert. C'est-à-dire qu'elle n'a même pas de moteur, elle n'a pas de boîte de vitesse. Elle n'a aucune mécanique à l'intérieur. C'est la Hero Car. C'est-à-dire que c'est la seule où l'acteur était dedans. Et du coup, c'est la seule qu'à l'intérieur qu'on voit dans le film. Toutes les autres qui étaient des voitures de cascade, elles n'ont pas ces beaux sièges-là. Elles n'ont pas le beau tableau de bord. Elles sont beaucoup plus dépouillées. Donc là, tu as la vraie voiture Hero Car intérieure. Par contre, pour l'instant, elle n'est même pas en état de rouler puisqu'il n'y a aucune mécanique. Et en gros, parce que tu as quand même énormément de voitures de Fast & Furious. Aujourd'hui, dans le monde, vous êtes combien à avoir autant de voitures ? Parce que toi, tu dois être un de ceux qui en ont le plus du film, non ? Alors, en Europe, on est ceux qui en ont le plus, ça c'est clair. Après, aux États-Unis, il y a un musée qui nous a vendu celle-là. Et la Noire, eux, je crois, si je ne dis pas de conneries, qu'ils en ont en permanence une vingtaine. Un peu plus que nous. Après, le truc, c'est qu'ils en ont une vingtaine, mais qui ne sont pas forcément toutes mythiques parce qu'ils récupèrent quasiment tout ce qui se fait. À la fin, la prod lui vend beaucoup de choses. Donc, il a des voitures, un peu des seconds couteaux dont on ne va pas se souvenir. Et souvent, celles qu'il a les plus intéressantes, on lui rachète. C'est assez ouf d'avoir une telle concentration de ces voitures. Souvent, tu en vois une ou deux, mais tu n'en vois pas dix. On va dire qu'en collection de voitures mythiques de Fast & Furious, c'est sûrement nous qui en avons le plus. Parce qu'encore une fois, de regrouper R34, EVO, tout ça, il n'y a personne d'autre qu'à tout ça. Là, on remonte à quelques années avant. Là, c'est le premier Ford Explorer de Jurassic Park. Ça, c'est une belle madeleine de Proust parce que j'avais le jouet quand j'étais gamin, qui est d'ailleurs en expo dans la vitrine là-bas. Et d'avoir le vrai, ça fait quelque chose. Ça, c'est celui du film ? Non, quand je te dis le vrai, je veux dire grandeur nature. Ça, c'est une réplique que j'ai fait moi-même. J'ai acheté un Ford Explorer qui était vert foncé de base et on l'a emmené chez un carrossier qui a fait un super taf d'ailleurs dessus. Parce que ce n'est pas des stickers, ce n'est pas un covering. C'est vraiment les griffes rouges, c'est de la peinture. Le gars a fait des pochoirs et tout. Vraiment, c'est du beau boulot. Et récemment, on a enfin réussi à faire le toit en plexi. Là, on ne l'a pas posé encore définitivement. Il est juste dessus, mais ça donne déjà la vraie gueule qu'il a dans le film. C'est canon. Et puis, tu as l'EML. A l'époque, ça avait permis à Mercedes de lancer la voiture. Exactement. C'était le début de la pub automobile au cinéma où les constructeurs présentaient un modèle qui n'existait pas dans un film. Les premiers à avoir fait ça, c'était, si je ne dis pas de bêtises, GoldenEye avec la Z3. Et après, on a eu Mercedes qui a emboîté le pas quelques années après avec l'EML qui était montré dans le monde perdu, alors qu'il ne sortait que l'année d'après. C'était en 320 ? C'était 320. Là, c'en est un d'ailleurs. Lui, on l'a acheté aux Etats-Unis parce que c'est un pote qui l'a fait tellement bien qu'on s'est dit, pareil, on ne va pas s'embêter à passer des années à le faire, autant lui acheter le sien. Il est vraiment beau en tout cas. Il a payé plus de 15 000 euros de métallerie, on va dire, pour pouvoir arriver à faire les mêmes pare-chocs que dans le film et compagnie. Il a été voir une boîte spécialisée. Ça lui a coûté vraiment cher. Par contre, c'est la seule réplique pour l'instant au monde qui est exactement bonne au niveau de ces trucs-là. Moi, perso, après, c'est les goûts et les couleurs. C'est aussi notre expérience quand on est gamin. Moi, ma voiture de film préférée, c'est ça. C'est le GMC. Alors, je sais que les gens me prennent pour un malade mental quand je dis ça, mais je trouve le look... Alors, surtout, ça me fait penser à Barracuda, enfin, Mister Team, tous les mecs de la série. Et celui-là, il est plutôt bien fait puisque, déjà, tu me disais, tu as la peinture. Ça, ce n'est pas un du film. C'est une réplique aussi. Non, c'est une réplique qu'on a acheté aux États-Unis. Quelqu'un qui est devenu notre ami, qui nous a vendu notre Batmobile aussi. On a tout un petit réseau de propriétaires de répliques de cinéma aux États-Unis qui nous a permis d'acheter des trucs sympas. Et lui, pour nous, il a vraiment un aspect particulier parce que c'est le véhicule, c'est le premier qu'on a acheté aux États-Unis, déjà, en 2013. Et quand on a été le chercher, c'était la première fois que j'allais, moi et mon associé, aux États-Unis. On n'avait jamais mis les pieds là-bas. Donc, la première caisse que tu as achetée, c'était celle-ci ? Alors, aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on en avait... La DeLorean, je l'ai eue avant, mais je l'avais achetée en Europe. Là, c'est la première fois qu'on a été aux États-Unis chercher une bagnole qu'on venait d'acheter. Et on a traversé tous les États-Unis avec. On a fait Los Angeles, Miami. Énorme. Sous 40 degrés sans la clim. C'était magnifique. Et voilà. Donc, c'est vraiment... Celui-là, il a un aspect particulier pour nous parce que c'était le début d'une aventure assez ouf. Et juste une précision aussi pour ceux qui ne savent pas. En fait, toutes ces voitures, elles t'appartiennent. Elles appartiennent. Et tu les as achetées parce que les gens se disent, mais comment il fait, Franck, pour avoir 50 bagnoles hallucinantes ? En fait, c'est du travail. C'est des années de recherche. Et toi, ça fait quasi dix ans que tu fais ça. Plus de dix ans, comme j'expliquais. Moi, la première voiture que j'ai eue, c'est la Doloran en 2007. Ça commence à remonter. On est à 14 ans en arrière. C'était vraiment le début. C'était par passion à la base, évidemment. C'est toujours une passion, mais on va dire que je n'en avais pas fait tout de suite commerce. J'ai eu jusqu'à huit voitures sans que ça soit un business. Je bossais chez Peugeot en tant que vendeur automobile. Et donc, je me suis retrouvé avec toutes ces autos. Puis un jour, je me suis dit, tiens, je suis sûr qu'il y a moyen d'en faire quelque chose. J'ai commencé à les louer pour des mariages, pour divers événements. Ça a bien marché. J'ai quitté mon taf chez Peugeot. J'ai commencé à me lancer là-dedans. Et petit à petit, j'ai eu neuf, puis dix, puis onze, puis douze voitures. Et puis à un moment donné, j'ai embarqué deux de mes potes d'enfance qui sont devenus mes associés quand on a créé la boîte en 2019 en France. Et donc, 2019-2020, on a eu pas mal d'achats de voitures. Notamment toutes les Fast & Furious qui sont arrivées en à peu près un an. Et encore une fois, tout ça, c'est venu des sous qu'on a fait avec la société. Et de nos sous personnels à nous qu'on a investi dedans. Bravo. Mais on n'est pas des milliardaires loin de là. Par contre, on a vraiment mis tous nos moyens dedans. Et on a pris le risque de faire ça. C'est beau. Une belle réussite. Bravo les gars. Vous êtes trois, c'est ça ? On est trois maintenant. On va continuer. Il y a d'autres bagnoles. Il y en a une, je ne l'ai pas reconnue en fait. Je suis un peu passé pour un bonnet de l'industrie du cinéma. C'est celle-ci. Ça, celle-ci, elle a joué dans le film. Drive ? Ça, ouais. C'est une des trois voitures qui ont tourné dans Drive. Et une des deux survivantes. Parce qu'il y en a une qu'ils ont éclaté dans la scène du film où ils tapent la limousine. Et donc, Ryan Gosling a gardé la sienne. Parce que dans Drive, Ryan Gosling a choisi lui-même cette bagnole. Ils lui ont dit, bon, t'es censé être un mécano. Et pour se préparer mentalement au rôle, il a acheté dans une casse une chevelle. Et il l'a retapé lui-même complètement en la peignant juste en après et compagnie. Il a refait le moteur. Et du coup, c'est devenu sa bagnole dans le film. Et ils ont fait deux copies de la voiture. Et ça, c'est la première copie qui a survécu. L'autre, comme j'ai dit, a été détruite. Et Ryan Gosling, aujourd'hui, on a des images. Il roule encore avec sa caisse de Drive. C'est son DI Driver. Et là, il roule avec ça. C'est assez stylé. C'est une belle caisse. Ouais. C'est donc Chevelle de 73. Et alors, la General Lee que t'as à côté ? Ça, c'est Shérif Fais-moi Peur. C'est Dukes of Hazard, ça ? Dukes of Hazard, exactement. T'as soudé les portes ? Comme on peut le voir, il y en a une qui est à moitié ouverte. Ouais. Non, non. Tout le monde nous dit que ce n'est pas la vraie. Les portes ne sont pas soudées. Mais les gars, arrêtez. Dans un film, si on vous dit quelque chose, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Il n'y a aucune General Lee qui a les portes soudées. Ils disent juste qu'elles le sont. Et ils ouvrent les fenêtres pour passer à travers la porte. Mais par contre... Donc regardez le mythe. Le mythe s'effondre. On a ouvert la porte. Mais c'est donc une vraie General Lee du film de 2005. Avec Johnny Knoxville et l'acteur qui jouait Stifler dans American Pie. Film qui est détesté par les gens qui aimaient la série. Mais moi, c'est un film que j'ai connu quand j'étais ado, que j'ai trouvé génial. Et surtout, les scènes de poursuite dedans. Enfin, le niveau de conduite, c'est un des films avec les meilleures scènes de cascades de bagnole qui n'aient jamais été fait. C'est ouf. Donc d'avoir une des voitures qui a tourné, c'est assez cool. Et ça, tu as quoi comme moteur ? C'est le même moteur que la Gran Torino ? Non, il est un peu mieux quand même. C'est un 383. Donc ça marche déjà un petit peu plus. Ce n'est pas non plus la voiture la plus performante du monde. Mais voilà, elle fait son bruit. Elle accélère bien. Après, c'est un scandale ce que je vais dire. Ça fait quasiment deux ans qu'on l'a. Je pense que si on a fait cinq bornes avec, c'est le bout du monde. On n'a jamais roulé avec. Et pourquoi ? Parce que pas le temps. Parce qu'on a tellement de voitures et d'autres trucs à faire. On a roulé sur le circuit à LFG avec. Et sur la route, le seul truc que j'ai fait, c'est aller chercher de l'essence. Mais on n'a jamais roulé dans Paris. Il faudrait qu'on en profite. Maintenant qu'elles sont là, on va essayer de prendre un peu plus le temps de rouler avec. Il faudrait que je te fasse un essai détaillé. Oui, carrément. Avec du drone et tout. Maintenant, il nous faut des prétextes pour sortir les voitures. On va t'en trouver, t'inquiète. Ça, c'est Man in Black. Vraie voiture de Man in Black. Ce qui est rigolo, c'est qu'on peut se dire que c'est un veau comme les autres. Mais elle, c'est clairement de toutes les Américaines qu'on a comme ça. Celle qui marche le mieux. Parce que c'est une vraie pack police. Elle a un moteur 5,8 litres. Qui, pour le coup, envoie vraiment du pâté. Même si visuellement, elle n'est pas du tout impressionnant. Mais elle marche vraiment bien. Elle a une super tenue de route. C'est une voiture. Là, pareil. Si je devais choisir un Daily Driver dans toutes les Américaines qu'on a, ce serait celle-là. Parce que vraiment, ça se roule tout seul. C'est hyper confortable. C'est marrant parce que d'extérieur, tu la vois. C'est vrai qu'elle ne fait pas... Elle n'est pas impressionnante. Elle n'est pas impressionnante, mais elle est ouverte. Elle permet. Même la poignée est à l'ancienne. Il y a le bouton rouge dedans. Comme dans le film. Pour la transformer. Bon, là, un classique, la coccinelle. Ouais, ça, pareil. C'est une voiture chère à notre cœur. Parce que moi, déjà, c'est un des premiers films de bagnole que j'ai vu de ma vie. Je pense, la coccinelle à Monte Carlo. J'avais la cassette. Je l'usais. Je la regardais en boucle. Quand mes cousins étaient à la maison. Des fois, je crois qu'on pouvait le regarder quatre fois dans la même journée. Pendant que nos grands-parents et nos parents faisaient autre chose. C'est vraiment une voiture coup de cœur. Et celle-là, on l'a achetée à Chicago dans un musée. C'est pas une voiture du film. Par contre, c'est une qui est appartenue à Disneyland, Californie. Ouais. Et du coup, elle est officielle Disney. Et j'ai fait un gros road trip. On l'a achetée à Chicago. On l'a ramenée à Los Angeles par la route 66. Donc, on a plein de bons souvenirs avec. 100 livres. Et cette année, on fait le tour auto avec. Donc ça, c'est plutôt cool. Parce qu'elle va enfin faire la vraie course qu'elle fait dans le film. Donc ça, c'est stylé. Ouais, c'est canon. Et je pense qu'on va bien rigoler. Bon, ça fait... Ça doit faire 60 chevaux tout mouillé. Donc, c'est pas un foot de guerre. Mais par contre... T'as un look. Ouais. On a été au Nürburgring une fois avec. C'était rigolo. Dans les montées, on avait vraiment du mal. Je ne me suis jamais autant rendu compte que ça montait le Nürburgring que depuis que je l'ai fait avec celle-là. Parce que vraiment, on galérait quoi. 406 taxi. Bon là, celle-ci, vous la connaissez toute. Ouais. Ça, c'est un autre... Veuillez ne pas toucher. Tu précises quand même. Ça, c'était chez Peugeot, ça. Donc ça, 406 de taxi. C'est celle du film, encore une fois ? Je pose la question à chaque fois, mais ça vaut le coup de savoir. Là, trois fois oui. C'est la vraie taxi 2. Hero Car avec tous les accessoires intérieurs, extérieurs. Donc on est vraiment content parce que quand on l'a... Quand ils l'ont mise en pub pour la vente aux enchères du musée Peugeot, ils disaient que c'était une voiture de cascade. Il m'avait même dit que c'était un intérieur tissu. Donc je pensais vraiment que c'était une voiture entre guillemets seconde zone, tu vois. Et quand on a débarqué chez Peugeot et qu'on a vu que non intérieur cuir, tous les boutons, tous les trucs, on s'est dit c'est une des Hero Car. Donc c'est assez hallucinant qu'il l'ait mis en vente. Et on est vraiment content. Je pense que dans la collection, si j'avais un top 3, clairement elle en fait partie. Parce que Taxi, c'est un film que j'ai saigné en DVD quand j'étais jeune. Je l'ai regardé 18 000 fois. Et surtout Taxi 2, Taxi 1. J'ai dû le voir une ou deux fois. Il ne m'avait pas plus marqué que ça. Mais le 2, entre les Mitsubishi Evo 6, les Ninjas, les Nyak et tout. Je trouve que c'est un florilèche. C'est celui qui est le plus drôle, je trouve. Et celui où il y a le plus d'action. Et puis ils vont à Paris. C'est un film que j'ai toujours adoré. Et d'avoir la vraie bagnole du film, c'est un truc de ouf. Et dans les scènes d'action, ça c'est un truc que je ne connais pas. Ils utilisaient quoi comme voiture ? Quel moteur ils utilisaient ? Parce que ce n'était pas celle-ci qu'ils utilisaient. Alors si. Il y a eu plusieurs voitures utilisées. Il y en a eu 7 ou 8. Je n'ai plus le chiffre exact en tête. En revanche, il y a eu des petits moteurs, des gros moteurs. Moi j'ai discuté avec Gérard Kraswig qui est le réalisateur du film. Lui, il ne parlait pas V6 machin. Ils avaient juste des voitures petits moteurs et des gros moteurs. Et ça, ça faisait partie des gros moteurs. Donc le plus gros qu'ils avaient, c'était le V6. Soi-disant préparé à 280 chevaux. C'est ce qui se dit un peu partout. Mais en fait, rien du tout. On ne l'a pas passé au banc. Mais c'est sûr qu'elle ne fait pas 280 chevaux. Et pour en discuter avec des ingénieurs Peugeot, pour sortir 280 chevaux de ce moteur là, il faut une prépa course que jamais de la vie ils auraient faite. Et eux, leur but c'était que la voiture soit fiable. La seule voiture de course qu'ils ont utilisée, c'était dans Taxi 1. Où ils avaient une vraie STW qui roulait. Et Kraswig m'a expliqué. Ils s'en sont servis pour deux séquences. C'était tellement une galère pour faire demi-tour. Qu'elle soit prête et tout. Ils ont dit on laisse tomber, on utilise les V6. Ça suffit pour ce qu'on veut faire. On va mettre les caméras au ras des pâquerettes pour donner une sensation de vitesse. Mais donc dans Taxi 2, les voitures les plus puissantes qu'ils avaient, c'était un 3L V6 d'origine. 183 chevaux. 194. Là, tu en as une autre. Tu me tailles un cheval. Non, non. Pour un cheval. Ça partait si bien. Ça, c'est... 407 Taxi 5. Alors, celle-là, c'est celle où je ne sais jamais comment l'appeler parce que ce n'est pas une réplique. Ce n'est pas une vraie. C'est entre les deux. On a récupéré tout le kit carrosserie, les jantes, le logo Taxi Marseille, d'une vraie voiture du film qu'ils ont envoyée à la casse parce qu'ils avaient fait un gros saut au Maroc avec. C'est une voiture qu'ils ont explosée. Et donc, on a récupéré le capot, le pare-choc, les ailes, les bas de caisse, l'aileron, le coffre complet. Enfin, tout ce qui fait le kit carrosserie. Et on les a montées sur une 407 V6 qu'on a achetée sur Le Bon Coin qui était en super état. Donc, ce n'est pas la vraie voiture du film. Par contre, visuellement, tout ce que vous voyez, c'est celle du film. C'est une recréation. Je préfère l'autre parce qu'elle me fait plus penser au film. La 406 reste plus mythique pour tout le monde. Après, à rouler dans la rue, celle-là fait encore plus d'effet parce qu'elle est tellement... Voilà. Elle est impressionnante. Et puis, surtout, celle-là, elle est immatriculée. Alors que ça, c'est celle du film. C'est encore les plaques du film. Et elle n'a même pas le droit d'être immatriculée. Ils ont arraché les plaques de tar dessus. Il n'y a plus rien qui reste. Pour justement qu'elle ne soit jamais mise à la route. Parce que quand ils font un film, imagine, ils revendent une bagnole et quelqu'un écrasse quelqu'un avec. Voilà. Ils ne veulent pas être responsables de ça. Donc, ils s'assurent que les voitures ne puissent pas être immatriculées derrière. Bon, ça, c'est Ford Mustang. Oui. Ford Mustang et la petite Camaro devant, c'est les deux copines de Transformers. Donc, la méchante, la gentille. Ces deux répliques qui ont été faites par des gars aux Etats-Unis. Elles sont absolument magnifiques. Ils ont réutilisé les bonnes jantes, les bons kits carrosserie. Enfin, elles sont conformes à 100%. Et la Camaro, au niveau du travail sur la carrosserie pour justement reproduire les fausses tâches de rouille. Voilà. Tout ça, c'est de la peinture. C'est-à-dire que la carrosserie, elle est nickel. Et ils ont peint par dessus, comme au cinéma, pour donner l'effet vieilli de la voiture. C'est un bel exemple, là. Et l'intérieur est nickel, par contre. C'est marrant parce qu'elle fait super rusty à l'extérieur. Mais l'intérieur est nickel. Et pareil, l'intérieur, ils ont répliqué à la perfection le film. Avec des sièges qui ne sont pas des sièges de Camaro, comme dans le film. Avec le petit côté, c'est vrai que quand tu regardes, tu ne t'en aperçois pas quand tu mets le film, et le petit côté paillettes sur le milieu des sièges, qui est assez rigolo. C'est mignon, ça. La boule à facettes, le petit logo billotte. Même la console centrale, elle est pailletée. Oui, tout est pailleté. C'est génial. Et elle fait un bruit des enfers. Elle est cool. Même le cache derrière, il est pailleté aussi. Alors là, il y a quelques bagnoles sympas. Ça, c'est film français. Là, tu es dans les films français. On les a mis au fond, elles sont punies. Donc ça, c'est la fameuse Xantia qui fait la course avec le TGV. Exactement. La Xantia de Jean-Claude Conlon. Qui va extrêmement vite. Là, par contre, tu n'as pas un gros moteur. Non, c'est un Elite 816V. Ouais. Quand même 16 soupapes. Ça ne rigole pas chez nous. On a Benzine et Villebrequin qui nous vont taguer sauvagement. Et ça, c'est la... Bon, ça, c'est... La Fuego de... La plus violente de tout ça. Là, on est sur un vrai objet de collection. La Fuego de Mekki a re-tué Pamela Rose. Donc, ce n'est pas le premier film, c'est le deuxième. Et j'ai maté le film parce que je ne l'avais pas vu depuis très très longtemps. En fait, c'est rigolo parce qu'ils ont tourné pendant des scènes aux Etats-Unis et des scènes en France. Et celle-là, c'est celle qui était dans les scènes en France. Et... Parce que celle des Etats-Unis, tu la vois, elle a les side markers. Tu sais, les gros trucs que mettaient les Ricains sur les côtés. Mais donc, voilà. Elle a dû faire deux scènes et demie dans le film. Mais elle existe. On l'a sauvé de la casse. Elle allait partir à la casse, la voiture. Et c'est comme Bumblebee. C'est de la fausse... Ah ouais, c'est ce que je vois. Je crois que c'était de la... En fait, elle est propre, la casse. Exactement. The Famous Fuego. Mais ça, j'ai hâte qu'elle reroule. Parce que ça, je me vois bien rouler tous les jours avec. Dans Paris, la classe, quoi. Et la BM, là, ça, c'est James Bond ? Yep. Alors... Il y avait une vidéo de Supercar Blondie il n'y a pas longtemps. Exactement, oui. C'est marrant parce que c'est une des voitures qu'on a où les gens, quand ils la voient, font... Et grâce à Supercar Blondie, maintenant, tout le monde l'a bien en tête. Donc, 750 IL dans le film. Là, la nôtre, ce n'est pas une L. Il y a quand même le logo dessus. Mais c'est la version normale, ce n'est pas la version rallongée. Ouais. Ce qui n'empêche pas que c'est quand même super confortable derrière. Mais ça, c'est une du film, ça ? Ça, non, c'est une réplique. C'est une réplique. C'est une réplique. Parce que celle du film, tu avais le pilote, en fait, qui était... Qui avait un siège derrière. Qui avait un siège derrière. Alors, comme dans tous les films, tu avais quatre ou cinq voitures qui ont servis. Dont une avec ce qu'a montré Supercar Blondie, tous les gadgets. Mais là, donc, c'est un pote à nous, Benji, qui l'avait faite par passion. Et on lui l'a racheté. C'est un truc très utile, ça. Ça, ça vient d'un ami à nous aux Etats-Unis qui avait fait la première réplique du monde, on va dire, de cette voiture-là. Et il nous a filé les fichiers 3D pour imprimer en 3D le toit missile et ce truc-là. C'est assez rigolo, ouais. C'était une belle bagnole, quand Demand ne meurt jamais. C'était ça en tout mode. En plus, la scène est cool. Autant la Z3 dans GoldenEye, elle ne sert à rien, on ne la voit pas. Mais là, la scène dans le parking entre la fumée... D'ailleurs, il a installé, on n'a pas mis de machine à fumer, mais il a mis des trucs pour que tu aies de la fumée qui sorte par les roues. Si on met une machine à fumer dans le coffre, il a vraiment fait un truc sympa. Mais la scène, ouais, la scène est dingue et tout le monde s'en souvient. Entre le fait qu'il conduise sa bagnole sur son vieux Nokia Communicator et tout, c'est trop cool. 308 GTS, Magnum. 1978 et donc à Carbu, la version la plus recherchée, on va dire. C'est vrai. Je suis assez content. Pareil, c'était un hasard. Je ne la cherchais pas spécifiquement. Et je suis passé un jour chez Bavarice Car Club aux Etats-Unis, en Californie. Je tombe là-dessus. Je me dis, ça correspond à ce que Magnum a dans la première saison. Donc, on l'a chopé. Parce que c'est une GTS. S, c'est pour Scorpeta. Ça veut dire, voiture ouverte. Sinon, tu avais les GTB, c'était les Berlinetta avec les toits fermés. Il y a eu beaucoup de répliques là-dessus, non ? Alors, dans le film, enfin dans la série, ils en ont plusieurs. Et d'ailleurs, ça évolue au fur et à mesure des saisons. Ça devient une quattro-val-vol. Et puis, voilà, la voiture évolue jusqu'à la 328. Après, quand tu dis des répliques, on va dire, là, il n'y a rien à faire. La voiture était d'origine dans le film. Donc, il faut juste en acheter une qui est la même config. Et tu n'as aucune modif à faire. La seule modif qu'ils faisaient dans la série, c'est qu'ils enlevaient le bas du siège. Parce qu'il était tellement grand, Tom Select, qu'il y avait le front qui dépassait du pare-brise. Donc, en fait, il était assis sur un petit bloc en mousse à même le sol, quoi. Voilà. Bon, une autre juste devant, c'est toujours Jurassic Park. Ouais. Ça aussi, ça m'a fait rêver pendant des années de l'avoir... C'est en Wrangler, ça, ou en CJ7 ? C'est Wrangler. Wrangler. Donc, c'est YJ, 1992-1993. 4 litres, 6 cylindres ? 4 litres, 6 cylindres. Et c'est pas non plus un foot de guerre. J'ai eu la version 4 cylindres. Et honnêtement, entre les deux, j'ai pas senti une différence flagrante, quoi. Par contre, sur la consommation, il est bon, celui-là. Ah oui. Alors, lui, je roule pas assez avec pour avoir plus vraiment estimé. Mais je dirais qu'on est, ouais, 15-20 litres facile, quoi. Et une dernière... Mais ça, c'est la première que tu as achetée ? C'est la DeLorean ? Exactement. Tiens, viens voir, Romain. Ça aussi, ça, c'est un film, moi, que j'ai beaucoup saigné. Un retour vers le futur, aussi. Je sais même pas combien de fois je l'ai maté, mais surtout le 2. Pareil, je pense que le 2, quand j'étais gamin, il me marquait principalement à cause de toute la scène dans le futur qui me faisait rêver. Avec la voiture qui vole et tout. Et c'était mon premier rêve automobile. C'est-à-dire que quand j'étais au lycée, je me suis dit, tiens, il y a Internet qui venait d'arriver. Premier mot que j'ai dû taper dans le moteur de recherche à l'époque, c'était DeLorean, je crois. Et comme beaucoup de gens, j'étais persuadé que c'était une voiture qui avait existé que dans le film. Et grâce à Internet, j'ai découvert que non, non, c'était un modèle qui avait été fait à 9000 exemplaires, qui s'était vendu, qui avait fait faillite au bout d'un an et demi. Et je me suis mis en tête que ce serait ma première voiture. Et réellement, c'est la première bagnole que j'ai achetée. Dès que j'ai commencé à bosser chez Peugeot. En tout cas, t'as une collection juste... Enfin, vous avez une collection puisque vous êtes trois, comme tu dis. Juste hallucinante. Et encore une fois, j'insiste, si vous souhaitez essayer ces voitures, c'est possible. Franck le propose. Vous pouvez les essayer sur circuit. Lors d'événements que tu organises. Donc, je vous mets le lien en description de la vidéo du site de Franck, Movie Car Central. Exactement. C'est ça. Donc, cliquez dessus. Il y a les coordonnées. Donc, contactez Franck de notre part. Que ce soit pour baptême de conduite. Donc là, ça, on propose plusieurs voitures de Fast & Furious. La DeLorean, la Camaro, la Choupette. Voilà. Toutes les voitures les plus mythiques. Et après, vous avez aussi maintenant le musée qu'on vient de créer, où on attend qu'on puisse ouvrir. Apparemment, maintenant, ça ne devrait plus trop tarder, d'après ce qu'a dit Roselyne Bachelot. Mais d'ici quelques semaines, on espère, on pourra commencer à vous accueillir ici pour venir voir la collection. Bon. Et les amis, abonnez-vous à la chaîne de Franck. Je vous mets aussi en description de la vidéo le lien de sa chaîne. Et sur notre chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification. N'oubliez pas. Oubliez. C'est super important. A la semaine prochaine. Allez, ciao. Salut. Qu'est-ce que nous avons observé? C'est указ.